Les questions seront discutées, on va revenir à tout ça après. Donc, la première question, par exemple, quels sont les problèmes de démarrage, comment les éviter, comment réussir le projet, puisqu'il s'agit d'un projet, quelles sont les qualités d'un bon chercheur, comment développer ces qualités, comment chercher à réussir nos projets de recherche, et quels sont les ingrédients des gens qui réussissent, leurs projets de recherche. Et bon, bref, tout ce qu'il faut connaître par rapport au projet de doctorat. Donc, à chaque fois que vous voyez qu'il y a une question, vous voulez qu'on détaille, que M. Rachid détaille, il va aller à l'essentiel, mais à chaque fois que vous voulez qu'on détaille un point, on peut le détailler. Et à chaque fois qu'il faut le faire, vous pouvez poser des questions, soit sur Zoom, soit l'équipe technique va suivre vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je donne la parole à M. Rachid. Merci, Sidi Amin. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous. D'abord, je tiens à remercier le Centre Leadership d'encadrement et de formation pour cette invitation. C'est tout un plaisir pour moi aussi de partager mon expérience personnelle et l'expérience aussi d'étudiant que j'ai côtoyé pour un petit peu enrichir le débat autour du doctorat, un doctorat qui n'est pas seulement un diplôme, mais vraiment, c'est le moteur de l'innovation, c'est le moteur du développement d'un pays. Vous allez voir ça un petit peu en détail. Pour commencer, je vous défile un petit peu le plan de la présentation. Est-ce que ça défile, Sidi Amin ? Oui, Sidi Amin, c'est Rachid. On arrive à voir le plan. Très bien. Donc, le plan, d'abord, je commencerai par un contexte qui sera plus ou moins long, mais c'est un contexte nécessaire. Je ne sais pas le pourquoi de la chose. Donc, il va y avoir un petit peu de discussion autour de l'économie du savoir, système d'innovation, doctorat, innovation. Après, on va parler un petit peu de comment gérer les risques d'abandon d'un doctorat. Et à la fin, on va voir tout en détail une approche ou une démarche pour conduire avec succès un doctorat. Et on finira par une conclusion. Donc, là, je commence à ouvrir une parenthèse, brève parenthèse, pour parler un petit peu de l'exemple de Nokia. Nokia, qui était un leader en termes de télécommunication jusqu'au 98. Mais à partir de 2011, elle perd son titre de leader en technologie au profit de Samsung. Et là, après ça, il y a eu, on voit ici Steve Balmer, qui était le boss de Nokia à l'époque, et qui était dans un speech émouvant, il disait, « Nous n'avons rien fait de mal, mais d'une manière ou d'une autre, nous avons perdu. » Le problème ici, ce n'est pas qu'ils n'ont rien fait, mais en fait, le problème réside dans le fait qu'ils n'ont rien fait. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas vu le changement de la tendance du marché, c'est-à-dire les gens, ils voulaient chercher les smartphones, et donc Nokia n'a pas pris vraiment un petit peu le courant pour se réorienter. Et par conséquent, il a perdu son marché. Pourquoi je vous parle de tout ça ? En fait, le problème qu'a vécu Nokia, il y a une morale derrière. C'est qu'il peut s'appliquer aussi bien à l'échelle personnelle qu'à l'échelle organisation. C'est-à-dire que si nos pensées et nos états d'esprit ou nos compétences ne peuvent pas évoluer avec le temps, on sera dépassé. Et donc, ça s'applique à n'importe quelle personne. Et je pense que ce genre de webinaire, ce genre d'échange entre nous, il est bénéfique. Pourquoi ça nous permet d'échanger sur des orientations, sur acquérir des expériences qui vont nous permettre un petit peu de suivre le courant des changements qui s'opèrent dans notre société. Parmi les changements qui s'opèrent, c'est qu'avant, il y avait une économie qui était gouvernée, qui était principalement en termes d'industrialisation, d'exploitation des ressources naturelles, à savoir le pétrole et autres ressources naturelles. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est l'économie du savoir. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'OCDE définit l'économie fondée sur les connaissances comme celle qui sont directement fondées sur la production, la distribution et l'utilisation de la connaissance et de l'information. Bien sûr, l'économie, il est développé principalement dans le secteur tertiaire, c'est-à-dire les services, où il est apparu principalement via le progrès technologique, principalement les technologies d'information, de communication, la biotechnologie et d'autres secteurs. Et bien sûr, la mondialisation a joué un rôle très important pour faire le tournant vers l'économie du savoir. Pour votre connaissance, si on prend un smartphone, un smartphone, pour vous amener un petit peu le concept de l'économie du savoir, si vous prenez un smartphone, si, par exemple, on a un smartphone ici, en termes de matériaux, combien ça représente ? En termes de matériaux, il y a des vitres, il y a des matériaux comme l'aluminium, comme le cuivre, du plastique. Ça peut représenter quoi ? Ça peut représenter 200 dirhams. Mais pourtant, ce genre de smartphone, on les achète à des prix assez incroyables. Pourquoi ? Parce que ces matériaux, ils ne sont pas vendus bruts, mais ces matériaux représentent des capacités qui nous permettent, par exemple, d'interagir avec des programmes, d'interagir avec des applications pour des fins, pour des utilisations précises. Et donc, ce qui se rajoute aux matériaux du smartphone, ce sont l'innovation qui a été à la source du développement d'Yel Head, les devices. Donc, juste à titre indicatif, au niveau d'un smartphone, il y a à peu près des milliers de brevets d'invention. Qui dit brevets d'invention, dit équipe de recherche, développement, ainsi de suite, pour arriver à des développements très importants. C'est Rachid. Oui, c'est Amin. Puisque vous parlez de brevets, parlez-nous, rire, wah, deux minutes, à la votre expérience de brevets, je ne sais pas l'effort que vous avez fait derrière, rire, pour introduire les gens par rapport aux questions qui sont discutées, comment se fait le projet, comment se lance une idée sur tout ça. D'accord. Donc, d'abord, si on veut définir, c'est quoi un brevet ? Un brevet, c'est un contrat. Un contrat entre la société, c'est-à-dire le Moujtama, et l'inventeur. L'inventeur, il s'engage à divulguer son invention, d'accord, à tout le monde, à la société, mais en échange, la société, le Moujtama, il permet l'exploitation exclusive de l'adl Barat Sera. C'est-à-dire que, par exemple, je développe un produit X qui permet l'utilisation, donc je dois divulguer auprès de l'État qui est représenté par l'Ompic dans le cas de l'Ompic, je dois décrire explicitement à quoi sert et comment je fabrique ce produit, comment je l'utilise, ainsi de suite. Et l'État me donne la possibilité ou là, donne la possibilité à l'institution qui inscrit le brevet pour l'exploitation exclusive sur un certain nombre d'années. Généralement, c'est aux alentours de 20 ans. Donc, le processus de développement de un brevet, il est particulier. Pourquoi ? Parce qu'il permet, parce que c'est de l'innovation, c'est quelque chose de nouveau. Donc, ça n'a jamais été fait, que ce soit à l'échelle mondiale. Donc, c'est la particularité des brevets. Donc, comment on évalue l'invention ? comment on évalue l'innovation ? Et donc, c'est deux indicateurs principaux. Si on voit, par exemple, si on voit ici le nombre de brevets par secteur d'activité, donc, il y a différents secteurs. c'est des chiffres qui sont un petit peu anciens, mais c'est juste pour nous donner une idée. Ici, la grosseur du cercle représente le nombre de brevets, ici, 500 000 et 10 000. Et vous pouvez voir un petit peu les secteurs qui sont actifs, comme la chimie, la biotechnologie, les jeux électroniques, les détergents, les technologies des semi-conducteurs, digital data acquisition, processing et la transmission, les devices d'affichage, les batteries. Donc, tout ça, c'est des secteurs qui sont actifs et c'est comme ça qu'on juge est-ce que le secteur est en développement, il produit de l'innovation ou non. C'est en comptabilisant un petit peu le nombre de produits produits. Mais qui dit brevet, on ne peut pas avoir un brevet sans des investissements en recherche et développement. Tu ne peux pas avoir des innovations si tu n'investis pas en recherche et développement. Juste à titre d'information, les technologies d'information et de communication, ils s'accaparent un petit peu 23,5% des investissements tout en l'équilibre. vient après le secteur pharmaceutique ou biotechnologique. Et là, on est en plein dedans avec le problème du Covid. On voit bien que les attentes sont énormes au développement des vaccins et donc c'est un marché très lucratif et c'est pourquoi il y a beaucoup d'investissements parce que les acheteurs en quelque sorte sont là. qui dit innovation dit développement et il y a une corrélation très étroite entre innovation et développement. Si vous voyez un petit peu dans ce diagramme, vous voyez ici l'échelle de développement sur le GDP qui est représentée par le GDP qui est le produit intérieur brut. d'accord ? Et ici, en termes d'indice d'innovation. Donc, on voit que les pays qui sont développés ayant un GDP très grand, donc, ils ont aussi un indice d'innovation supergé. on voit ici quelques pays qui ont considéré ayant un GDP élevé, mais pourtant au niveau de l'innovation et là, on comprend bien, c'est des pays qui ont une industrie axée sur le pétrole dans le Qatar, le Koweït et ainsi de suite. Mais d'une façon générale, les pays qui ont un développement qui sont développés innovent davantage. Et les deux indices, on a dit tout à l'heure, ce sont les brevets et les publications. On voit ici, par exemple, dans un domaine que je connais très bien qui est biotechnologie végétale, donc on voit bien ici les spots qui sont ou les centres qui sont très actifs dans ce secteur, aussi bien pour les brevets que pour les les publications scientifiques d'une façon générale. Ici, on voit un petit peu l'évolution des brevets en fonction du temps. Et on voit que les années 70, il y avait principalement les États-Unis, le Japon et l'Allemagne et quelques pays européens qui s'accaparaient un petit peu 90% des brevets d'invention. Plus loin d'antan, en s'en allant vers les années récentes, donc on voit qu'il y a beaucoup de… ça, c'est le bleu ici, c'est le reste du monde. Donc, on voit qu'il y a une internationalisation de l'innovation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de pays qui produisent l'innovation. Et c'est une tendance aussi bien notée pour le cas des publications. Et c'est tant mieux parce que cela veut dire que il faut revoir un petit peu notre système d'innovation. C'est Rachid, je vais vous donner l'opportunité de parler de d'autres éléments. Par rapport lorsqu'on parle de l'innovation, on parle d'un projet de thèse, ça peut être un brevet, ça peut être… Donc, en fin de compte, le premier élément qu'il faut respecter pour choisir un sujet de thèse, c'est qu'il soit un sujet innové où il y a de l'innovation. C'est une remarque, c'est une question, c'est une… Oui, on va y venir tout à l'heure, on va y arriver tout à l'heure, c'est qu'un projet de recherche et une thèse de doctorat, il faut qu'il soit original. Ça, c'est les premiers critères lors de la discussion d'une thèse, d'évaluation d'une thèse, il faut qu'il y ait l'originalité, il y ait de la créativité, il y a… S'il y a de l'innovation, c'est encore très, très bien. Donc, ce qui gouvernait un petit peu le système national d'innovation, donc, c'est un système, le concept de système national d'innovation souligne un petit peu l'interaction et la circulation de la technologie et de l'information entre les personnes, les entreprises et l'institution et ceci à travers… C'est ce qui conditionne en quelque sorte le processus d'innovation. Il y a… Il y a… si vous voulez plus en détail, le processus d'innovation et là, on arrive au doctorant, soyez un petit peu patients. Quand on parle de recherche et développement, éducation, en fait, on est pile dans les projets de recherche qui sont généralement menés par des chercheurs et des enseignants-chercheurs, mais aussi qui sont menés par des doctorants. Donc, les projets de recherche, ils accumulent certaines connaissances. Les connaissances, une fois utilisées, ils sont… ils créent de l'innovation entrepreneuriale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les connaissances ou les brevets sont utilisées par des firmes pour produire des produits. Les produits, ils vont générer ils sont vendus et ils génèrent des revenus. Les revenus, ça constitue la richesse d'une nation où la nation qui se trouve enrichie va investir davantage en recherche et développement. Et là, la roue recommence. Vous comprenez ? Donc, vous voyez que ça commence ici en recherche et développement pour donner un petit peu une prospérité au niveau de l'État qui s'investit en recherche et développement. Au Maroc, il y a un rapport très, très intéressant qui a été rédigé par Cémois en 2018, qui parle de l'enseignement supérieur au Maroc, efficacité, efficience et défis du système universitaire à accès court. Il y a eu ce rapport-là en 2018, mais il y a eu un autre, un deuxième rapport sur les institutions à accès limité. Dans lequel le premier rapport, ce qu'on voit ici, regardez un petit peu comment le profil de l'enseignement supérieur se présente au Maroc. Donc, il y a 90% de la masse d'étudiants qui sont au niveau licence, 5% à peu près au niveau master et 4% au niveau de doctorant. Et là, on voit très, très bien que Hadle Poul, Hadle Poul, très restreint d'y aller masterants qui est de l'ordre de 5%, ne peut pas vraiment alimenter les doctorants en personnes capables de faire Hadle La Recherche. Et si on aspire à faire de l'innovation, il faut absolument augmenter un petit peu le nombre des doctorants qui sont impliqués dans les programmes de recherche. Donc, on a parlé tout à l'heure d'originalité, créativité et innovation. On parle d'une idée d'une idée qui est originale si la contribution est pertinente et non nouvelle, mais quand on parle de créativité, c'est que la contribution est pertinente et nouvelle. est-ce que la différence entre original ou la créativité. L'innovation, c'est le processus qui transforme le savoir ou l'innovation en des applications pratiques. d'un projet de recherche, d'accord, on a produit un produit, un doctorant a travaillé donc pour, en élaborant un projet de recherche qui va développer un produit qui limite, par exemple, si je parle d'un cas qui est proche, qui va limiter, on développe un produit qui va limiter le développement d'un agent pathogène sur une plante. D'accord, un exemple. Si un produit est breveté, c'est une première et donc un produit ou un brevet peut être vendu à une firme qui va l'exploiter et qui va développer sur le marché un produit d'une façon industrielle pour le vendre aux utilisateurs finaux. D'accord, donc l'innovation c'est ça, c'est à quoi ça sert. Donc on est parti d'une certaine connaissance vers l'innovation puis après vers la commercialisation un petit peu de cette innovation. C'est Amin. Oui, je crois que la question, normalement, il est, normalement, un doctorant doit se poser avant de choisir un sujet. Ces deux questions sont essentielles pour choisir un sujet de thèse. Je m'attache si j'ai des questions quand un sujet est nouveau ou d'actualité, est original, créatif, ça sera très difficile de continuer le travail. Donc il y a des questions, il faut les poser au départ. Si vous n'arrivez pas à avoir un sujet nouveau et d'actualité, il faut changer le sujet dès le départ. C'est juste une question à préciser pour rester les détails techniques. D'accord, d'accord. Tout à fait, c'est Amin. j'ai parlé tout à l'heure qu'il y a le doctorat, c'est une approche, c'est une démarche risquée. Pourquoi ? Parce que ça nous demande les capacités qui vont nous permettre aussi bien à l'échelle personnelle qu'à l'échelle technique qui vont nous permettre de produire des connaissances originales. Les connaissances, c'est ça sur quoi on va être évalués. Et donc, le risque, maintenant, comment on peut l'atténuer un petit peu ? Donc, pour atténuer, minimiser le risque, on peut le minimiser de trois façons. Il y a des choses qui dépendent du candidat lui-même ou d'autres qui dépendent un petit peu de l'encadrant. Et le troisième groupe de facteurs, c'est les facteurs externes un petit peu qui sont liés, par exemple, à l'institution où le choix d'être la discipline. Le risque n'est pas le même pour tout. D'accord ? par exemple, si je prends les sciences sociales, les sciences sociales, vous allez faire un projet qui va vous permettre un petit peu de comprendre un processus donné au niveau au niveau de la société. tout résultat est résultat. D'accord ? Alors que pour le côté scientifique, c'est compliqué un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'il faut partir d'une problématique. Il faut bien comprendre la problématique, bien sûr. Après, on doit émettre des objectifs de recherche. Il faut en fonction de la discipline qu'on a choisie, par exemple, si je donne un exemple pour qu'on soit beaucoup plus concret et non flabstray. Il faut avoir des difficultés dans le flachat, par exemple. Avec les difficultés, je veux résoudre le problème. Bien sûr, je suis chercheur où j'ai une spécialité bien particulière dans le flachat. Il y a plusieurs disciplines. Par exemple, tout ce qui est le bâtre de la discipline, donc il y a les gens de la phytopathologie, les gens de la biotechnologie, les gens de l'agronomie, les gens de l'environnement. Donc, tout ça, c'est des spécialités. Donc, chaque chercheur, il va voir un petit peu la problématique de son point de vue à lui. Et donc, pour revenir un petit peu de la gestion du risque, la gestion du risque, les risques qui sont liés aux candidats lui-même. de l'agronomie, les risques, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. 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 l'autonomie, tu as pris en main le sujet, donc tu dois être indépendant, bien sûr, indépendant, mais aussi organisé. Je me souviens que le doctorat, c'est une histoire mondiale, c'est-à-dire comment les objectifs, les axes de recherche sur lesquels vous allez travailler, c'est-à-dire la littérature de chaque volet de recherche. Il y a un point aussi qui aide énormément, mais qui n'est pas vraiment nécessaire dès le début, c'est des points qui peuvent être acquis tout au long du processus, à part les deux points, la motivation ou la persévérance. Un autre point, c'est un laboratoire, donc tu vas trouver des gens, soit des masterants, soit des doctorants, soit des licenciés, qui sont tes collègues au niveau du laboratoire d'Akri. Et donc, il faut aussi apprendre à vivre avec les autres. Il a compté du genre à ne pas vraiment, qui n'aiment pas le travail de groupe, je pense que déjà, il y a un risque d'abandon qui plane. C'est très intéressant, il y a rêveur. Il faut que l'étudiant ait un risque qui est l'homme, qui est l'homme chez l'homme, il voit bien l'afak beaucoup plus loin. Et là, ça va l'aider un petit peu à persévérer dans le cheminement de l'économie. Et enfin, les deux points très essentiels, Thiaoma, il entre en jeu sur la réussite d'un projet de doctorat. Et là, c'est la stabilité familiale. Et là, quand les étudiants ou les étudiants ont un problème, où est-ce qu'il y a un problème ? Et je pense que vous avez parlé de cette idée, c'est l'organisation du temps. Je pense que c'est les éléments. Le sujet qu'on a proposé, par exemple, des médecins, par exemple, c'est qu'ils ont une employée du temps. Parce qu'il y a un diplôme, il y a un diplôme qui est respecté. Il y a un diplôme qui est un temps, qui n'a pas de travail. Les gens qui sont en train de travailler, ils connaissent qu'il y a un moment qui n'a pas de travail. Les gens qui disent qu'il y a un temps, qui n'a pas de travail, ils n'ont pas de travail, mais il n'a pas de travail de l'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à dire qu'il y a quelqu'un d'autre. C'est très important. Il y a quelqu'un d'étudiant, il n'est pas stable d'une façon, c'est-à-dire par rapport au volet familial, aussi la stabilité financière. Il y a quelqu'un d'étudiant, les parents qui vont pouvoir le soutenir tout au long des trois, minimum des trois ans à venir, par exemple, ça va devenir difficile. Le doctorat, c'est un engagement à temps plein, à temps partiel. À temps plein. Et donc, il n'y a quelqu'un d'autre, mais il y a des ressources financières qui vont lui permettre d'étudiant durant les trois années. En parallèle, c'est vraiment par expérience. On peut dire que ça y est, l'étudiant, s'il travaille à temps partiel, je pense que les chances de réussite ou l'aboutissement de le doctorat sont minimes. Dans le cas des projets de recherche en sciences, par expérience, ou plus particulièrement dans le quotidien, par exemple, dans le baie de Zeraïe. Parce que, au quotidien, tu dois être au laboratoire, qu'il y a des essais au laboratoire, des essais, les serres ou le champ. Et donc, vraiment, la disponibilité, c'est obligatoire. D'abord, on a les choses qui sont liées à la personne lui-même qui va compléter le doctorat. Mais, il ne faut pas oublier aussi l'encadrement. Moi, je pense que l'encadrement, il a aussi un rôle principal dans l'aboutissement de le doctorat, de n'importe quel étudiant. Pourquoi ? Parce que l'encadrement, c'est l'intermédiaire dans l'étudiant ou dans le monde extérieur de la recherche. Les partenaires, les partenaires, la société d'une façon générale, la discipline, qu'on le veut ou non, l'étudiant, il n'est pas expérimenté. On ne va pas demander à un étudiant qui vient de commencer d'élaborer un plan ou un projet de doctorat de A à Z. C'est incroyable, c'est impossible. L'encadrement, c'est lui qui connaît beaucoup mieux au début, je dis bien au début, parce qu'à la fin de la thèse, on peut voir la courbe d'apprentissage, je pense à des étudiants qui s'investissent beaucoup mieux dans leur projet de recherche, à tel point qu'il surpasse, en quelque sorte, l'encadrant en termes de connaissances, en termes de savoir. Et c'est réel. C'est-à-dire qu'un étudiant qui passe son temps à suivre, à faire la veille technologique de ce qui se passe dans son domaine de recherche et qui expérimente et qui valide ces hypothèses de recherche, je pense qu'il sera beaucoup plus averti que son encadrant qui doit jongler sur plusieurs sujets de doctorat. Donc, moi, je mets beaucoup l'emphase à l'encadrement. Pourquoi? Parce que l'étudiant qui est dans le laboratoire, on doit faire les attentes de l'année. Clairement, on doit formuler les attentes de l'année. C'est-à-dire qu'on a des étudiants, qu'est-ce qu'il doit faire, les projets de recherche de l'année. Donc, au début, il n'a pas une connaissance globale de la problématique ni de tous les outils qui s'offrent à lui. Et c'est normal. Il y a un autre point où c'est très intéressant, où il doit pousser l'étudiant à développer ses compétences personnelles. que ce soit à l'échelle personnelle ou que ce soit l'expertise. C'est très important. Il dit qu'il y a un étudiant à l'organisation du temps. C'est vrai que des fois, l'étudiant n'est pas averti de la question de l'organisation du temps. Mais il y a un encadron qui est, soit disant, organisé, qui va le pousser en quelque sorte pour s'organiser dans les travaux de dialogue. Il va apprendre avec le temps, comme on dit. Merci. On est très chanceux d'avoir regardé les maladies de l'encadrement. Malheureusement, nous avons eu l'affliction sociale. Le vrai problème qui se pose avec la... On est parti par rapport à la tableau qui fait le 5%. Donc, il y a des profs qui sont en train de faire des latins, des doctorants, des 40 doctorants. Ce sera très difficile de les encadrer, de les suivre. Il y a un talib qui veut trouver des moyens et qui ne veut pas trouver des excuses. Je pense à l'élément très intéressant. Je partage une petite expérience. Le centre d'études doctorales, je pense, en 2008 ou 2009, les premiers qui ont soutenu sont tous des fonctionnaires. Ils ont marié, les enfants, ils ont mis en train de faire des enfants. Ils ne arrivent pas à s'organiser. Nous avons un élément par rapport à ce qu'on a vécu pour le partager avec des gens. Parce que malheureusement, le partage de l'expérience. Et je remercie Klaïk pour cette opportunité parce que ça nous permet, nous en tant que chercheurs plus vieux, qui ont travaillé sur d'autres projets, de partager de l'expérience avec des gens qui n'ont pas... Malheureusement, parfois, bon, on ne va pas critiquer le travail des autres parce que c'est un travail de plus, mais parfois, l'encadron ne trouve pas le temps ni les moyens pour partager son expérience ou la poursuivre un projet doctoral. Je vous donne la parole, Serachit. D'accord, Zéli Amin. Je crois que Zéli Amin pour les ajouts. Il m'a dit que les mabariches sont les responsables. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avancer un projet de recherche si on est réellement motivé à avancer. Avec toute une famille qui n'a pas le temps. Mais il y a une attitude. La motivation du dialogue est beaucoup plus grande que tout le temps et tous les moyens. Le doctorat, pour lui, ça ne lui dit rien. Alors que l'autre, malgré ses engagements, je pense que la motivation, il est le mot d'ordre. Il y a un diplôme qui est motivé à compléter son diplôme. Dès le départ. Il n'y a qu'un doctorat en attendant chez Haja. Soyez sûrs et certains qu'il ne va pas avancer. Le superviseur, l'encadrant peut, parmi les choses sur lesquelles il peut travailler et pour améliorer un petit peu les… Alors, il va développer l'esprit d'analyse. Développer l'esprit d'analyse, dit l'étudiant. Bien sûr, comment on développe ça ? On développe ça, en fait, à l'insertion, dit le doctorat, dans des discussions autour d'une thématique bien particulière. Par exemple, des fois, on organise des… On les appelle des « journal clubs », les discussions autour d'un article donné. On commence à les discuter. Et je pense, à travers les ajouts ou les apports d'yels les collègues qui sont présents avec le genre de réunion, on arrive, donc, l'étudiant arrive à s'épanouir et à avoir cet œil critique par rapport à comment il doit aborder une problématique de recherche. La même chose pour résoudre la capacité de résoudre des problèmes. Les capacités à penser, à avoir une pensée intégrative qui prend en considération toutes les facettes qui se présentent. À être aussi… L'encadrant peut développer la créativité en le doctorat. Bien sûr, l'encourager à la lecture à travers, comme je viens de le dire, à travers des séances, à travers des séances de discussion autour d'articles ou des thématiques d'actualité. des critiques, des critiques, des débats, par exemple, ou bien aussi, ce qui est intéressant maintenant, c'est le travail multidisciplinaire. C'est-à-dire que maintenant, je travaille en biotechnologie végétale, par exemple, « Si vous me mettez à côté d'un chimiste, on peut donner des choses très, très intéressantes qui n'étaient même pas en tête ni de moi, ni du chimiste. Mais si on se met ensemble, on peut développer des choses qui sont très, très intéressantes. » Il y a l'esprit de synergie qu'il peut y avoir entre les disciplines. C'est sur quoi, d'abord, la tendance, même à l'échelle internationale, d'abord, il y a de plus en plus, dans les projets de recherche, que ce soit au niveau national ou international, il y a la notion de multidisciplinarité. L'équipe que vous proposez pour faire le projet, est-ce qu'il est exclusivement formé de biotechnologistes ou la fait à les microbiologistes, fait à les chimistes, fait à les phytopathologistes. Donc, plus il y a de disciplines, plus la réussite du projet est assurée. Donc, il y a beaucoup de choses que le superviseur, normalement, devrait faire. Aussi, le superviseur l'encadrant, à travers le séjour d'Yelda avec le doctorant, le laboratoire d'accueil, il peut le connecter avec son réseau. Par exemple, des collaborateurs, lors des réunions, il faut que le doctorant prenne part à ces réunions-là pour qu'ils puissent être préparés à le réseautage qui est nécessaire pour la recherche. L'organisation d'événements scientifiques. L'organisation, c'est tout un processus qui permet, bien sûr, de partager des connaissances. si l'étudiant participe participe à ce genre de manifestation, donc il va acquérir, la confiance en soi, lors des communications, les connaissances qui sont faciles à avoir, plutôt que de lire des articles, vous avez des présentations et vous avez une interaction directe avec les chercheurs live, si vous voulez. Et bien sûr, il faut que, il faut que, il faut que le contact soit régulier. ou malheureusement, il y a un enseignant-chercheur entre 20 étudiants en doctorat. Donc, comment voulez-vous qu'il y ait un contact régulier avec l'encadrement d'hier ? C'est sûr que l'enseignant-chercheur a d'autres occupations autres que l'encadrement. il y a l'enseignement, il y a les partenariats, il y a la rédaction de projets de recherche pour les demandes de subventions. Et donc, si vous enlevez ça, combien va lui rester en termes de temps à investir chacun des étudiants qui l'encadrent ? Donc, je pense à Hadara, vraiment, c'est un vrai problème. La rédaction des publications. je donnerai un petit peu des recommandations par rapport à la meilleure approche à faire pour réussir son projet de doctorat. Je ne sais pas. qu'il y a trois phases. Qu'il y a la phase pré-doctorat, pré-doctorat, la phase de doctorat et la phase post-doctorat. Il a la phase pré-doctorat. Avant de commencer, d'abord, tous les étudiants ont une rédaction. Il faut qu'ils évaluent sa motivation réelle pour le doctorat. Est-ce qu'il y a une ouest-ce qu'il y a un doctorat réellement ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose ? Ou est-ce qu'il y a une attente ? Donc, d'abord, il faut qu'ils se posent des questions. Est-ce que j'ai encore la capacité d'apprendre de nouvelles choses ? Je me suis toujours en train de apprendre. Je me suis toujours en train de lire des articles ou des articles. Les gens, les docteurs, tous les gens qui font des 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 gens en anglais. Si, ne pas dire exclusivement anglais. Donc, les gens qui font des 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 bluntismes ou un petit peu, ou un petit peu l'anglais. Non. Tu vois, tu es un homme qui a commencé à lire l'anglais. L'anglais, c'est un peu de l'anglais que tu as-tu appris. Tu as-tu appris petit à petit, ou tu t'améliores au cours du temps. Exactement pareil. Il n'y a pas un homme qui se dit, voilà, j'ai l'anglais, j'ai la maîtrise, et c'est ça. Non, on apprend toujours. Donc, tu as-tu cette capacité à apprendre de nouvelles choses. Tu es disponible. Tu ne peux pas faire en sciences, par exemple, dans le cas de l'éducation, dans la recherche en agriculture. La disponibilité, tu es à ton plein, ça, c'est indispensable. Et aussi, il faut s'assurer dans le volé de l'éducation financière. Tu as-tu ? Quand on dit les étudiants, si vous avez de la famille, des parents qui peuvent vous soutenir trois ans, vraiment, minimum trois ans, c'est une chance en or pour compléter le doctorat. Bien sûr, il y a, il vient après, les conditions de loi là, il faut que tu priorises les affinités en termes de discipline. Moi, je veux dire au doctorat, ce n'est pas ce que je veux dire. Par exemple, j'ai une licence en biologie, un master en biologie. D'accord. Le doctorat, je veux dire. Qu'est-ce que tu as-tu des disciplines ? Ou dans la biotechnologie ? Ou dans la microbiologie ? Ou dans l'évolution ? Ou dans la phytopathologie ? Ce sont tous des disciplines qui sont liées à la biologie. Il y a des affinités en termes de discipline. Ou dans lesquelles, c'est le choix de la discipline. Il dépend aussi de la tendance actuelle si on parle biotechnologie, la tendance actuelle est la génomique, la génomique bioinformatique à l'échelle mondiale. Donc, il faut que l'étudiant en tête il va y avoir un besoin en termes de personnes spécialisées en génomique ou des personnes spécialisées en bioinformatique. Et donc, il faut que l'étudiant s'oriente en considérant la tendance un petit peu de la recherche à l'échelle internationale. Il a sa fait à l'arrivée, 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 et à l'arrivée, il a sa fait à l'arrivée, il a sa fait à l'arrivée. Il a sa fait à l'arrivée, ce qui arrive à l'arrivée, c'est la recherche dans l'encadron. C'est mon avenir en tant que doctorant, de choisir qui va m'encadrer. Je pense que c'est la recherche dans l'analyse, il a sa fait à l'arrivée, mais il faut faire le nécessairement. On prend le temps de voir à gauche et à droite pour choisir. C'est la même chose. Si tu vas t'investir trois ans à quatre ans de temps de ta vie, il faut d'abord que tu choisis avec qui le doctorat et comment l'encadrant peut t'aider à l'aboutissement de ce projet de doctorat. Et bien sûr, qui veut dire ça, l'encadrant ? Est-ce qu'il est actif ? Une matière, il peut être un bon encadrant du tout. Il faut voir la recherche, il faut voir est-ce que l'enseignant ou l'enseignant-chercheur ou le chercheur, est-ce qu'il est actif ? Il faut qu'il publie les articles. Et donc là, pour ça, le scolaire, tu tapes son nom et tu peux voir est-ce qu'il a des Google scolaire ou tu vois qu'il y a des publications à jour. En 2021, 2020, 2019, tu vois ce qu'il y a la spécialité sur laquelle ils travaillent. Tu vois, je n'ai pas eu des étudiants, mais si on a eu des étudiants, ils ne seront pas disponibles. À moins que le Labo Dialo ait beaucoup de chercheurs et qu'ils se partagent un petit peu l'encadrement des étudiants. Je vais te demander à ce qu'il y a un autre, c'est le mot d'un homme. Il y a un rapport humain. Il y a des étudiants, c'est le cas. C'est ce qu'il y a des étudiants, c'est le cas. Il y a un autre genre « humain » ou la ou la ou la ou la ou la ou la chouïa 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 qu'as-chouïa. Et ça, je vais te donner tout simplement. On communique avec les anciens doctorants. Tout simplement. Ça va te donner une idée sur l'encadrement, comment il est. Donc, il y a des questions. Il faut absolument que le doctorant se pose avant de commencer un doctorant. Quel est le dernier point ? Le directeur de thèse. Oui, oui, oui. Il y a des sujets qu'il propose. Oui, je trouve d'avoir des étudiants, est-ce qu'il y a des sujets ? Est-ce qu'il y a, est-ce que ça répond un petit peu les objectifs d'emploi futur ? Donc, au cours d'un doctorant, c'est parce qu'il y a des fonctions d'un jeune étudiant en docteur. Il faut qu'il sache comment préparer un projet de recherche. Partons de la problématique jusqu'à la discussion des résultats. Donc, tout un processus. Si il arrive à maîtriser le processus aussi, c'est sûr qu'il n'y aura pas de problème. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne veux pas dire, quand il y a la recherche en agriculture, il n'y a général un seul volet. Il y a deux ou trois volets. Donc, si on est... Oui, c'est un peu. La précision, le pré-doctorat, il y a une petite différence. Il y a un nombre très élevé des étudiants. Le nombre qui est fait, c'est un choix. Le choix, l'affectation des encadrants se fait par le laboratoire, pas par le doctorat. Mais il y a un projet de recherche. Donc, dans l'étape du pré-doctorat, dans l'étape du pré-doctorat, il y a la préparation du projet de recherche, il y a l'assassur, on accepte les doctorants. Donc, dans l'évaluation par rapport au projet de recherche, on n'a pas le privilège que le doctorant choisit le prof. Donc, on a normalement, dans le laboratoire, lorsqu'on choisit les doctorants, on dit que ça n'est pas un choix par rapport aux sujets, par rapport aux domaines. Donc, parfois, on peut nous aider à un élément où parfois, il faut que le doctorant sache comment gérer la relation de l'homme à l'encadrant. dès le départ. D'ailleurs, je rejoins les idées de l'égalité. Donc, un chercheur, il a déjà publié les projets de recherche, la méthodologie de recherche, pour avoir au départ, les éléments qui vont vous aider à être acceptés au niveau du doctorat. Donc, c'est juste quelques précisions, parce que je vous ai dit au départ qu'il y a des petites différences entre les domaines. Donc, on a parlé pas. Je vous donne juste une idée. On a parlé dans l'université Mohamed Hazan 2. Donc, dans l'économie, parfois, on reçoit des milliers de candidatures. En fait, les milliers, il faut choisir 100. Donc, le projet de recherche doit être très bien préparé. Parfois, on demande à l'étudiant un accord de principe et vous lui donnez du temps pour préparer un vrai projet de recherche avant de commencer. Et parfois, vous êtes éliminé dès le départ le projet d'un vrai projet de recherche et vous n'aurez pas d'encadrement à faire de l'étape. Donc, c'est pourquoi je mets l'accent sur ces éléments. Et je pense que, si Rachid a dit, la Google Scholar, c'est un élément de départ. Il y a des chercheurs, il faut qu'il y ait publié avec d'autres chercheurs, il faut qu'il y ait publié avec d'autres, il faut qu'il y ait des étudiants. C'est-à-dire, il faut préciser comment il y a un prof qui a beaucoup de doctorants, il faut qu'il publie avec beaucoup de doctorants. S'il publie avec beaucoup de doctorants, vous serez sûr qu'il y a énormément de concurrence pour attirer son attention. C'est pourquoi il faut choisir un sujet, l'icône très intéressant, où l'icône fait une valeur ajoutée très importante. Une autre précision par rapport à le temps, dans les sciences exactes, il faut avoir un doctorant qui est engagé à 100%. Dans les sciences sociales, il y a des privilèges, la plupart des étudiants, les meilleurs, je parle des meilleurs qu'il faut apprendre en charge au doctorat, qui ont été engagés. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les oriente par rapport à leur domaine. Maintenant, on va orienter le sujet dans le domaine. Comme ça, il va exploiter ce qu'il fait au niveau du travail, et il va apporter une valeur ajoutée. Après, chez Dorf, les sujets, ou là, quand on a été un sujet, il est créé de ce qu'il fait. Comme ça, il aura une valeur ajoutée pour rejoindre l'idée de départ pour innover en fin de compte. Pour innover, il faut maîtriser. Si vous ne travaillez pas dans un domaine, dans un plan logistique, si vous ne travaillez pas dans le domaine, alors ça sera très difficile de proposer un sujet à l'écoute d'actualité. Je vous donne la parole, c'est Rachid. Oui, c'est bien. Amin. C'est un peu à vous. Vous choisissez les docteurs. Là, pour vous ramener un petit peu l'état des lieux, pour le cas de l'éducation, personnellement, pour le cas de l'éducation, comment ça marche ? L'inra, ce n'est pas un institut d'enseignement, c'est de la recherche pure, à 100%. Donc, la vocation, la mission de l'éducation, c'est de la recherche. Mais on fait, en fait, on fait l'encadrement des jeunes doctorants, des masterants, des licenciés, à travers les projets de recherche qui se passent maintenant. Et donc, pour l'encadrement d'un doctorant, quand il y a, par exemple, un jeune étudiant qui a eu son master, qui dit, par exemple, le cas, qui dit, voilà, un sujet de recherche, j'aimerais savoir sur quoi vous travaillez, je vous lui explique, voilà, 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 s'il est motivé, il est rempli les conditions, il accepte, et puis on démarre. Pour l'inscription, dès que ça a qu'un chauffe, on a, par exemple, avec un enseignant, une université, avec un collègue, et on inscrit l'étudiant. Mais il sera à 100%, le laboratoire d'accueil, donc, le laboratoire d'accueil, et juste pour vous dire, pour l'anecdote, je suis à court, présentement, je suis à court d'étudiants de doctorat. J'aimerais en avoir des étudiants de doctorat motivés, par exemple, motivés pour entretenir les... Donc, je lance une invitation aux doctorants qui veulent travailler sur des sujets qui intéressent M. Rachid, de le contacter, bienvenue. Très bien, de le contacter directement. J'aurai ma part, c'est Rachid, de votre part. Donc, il y a quelques questions, pour ne pas sortir, quelques questions qui ont été partagées, pour vous donner, comment savoir, dès le départ, qu'un sujet est original ? C'est une question posée par Amrani. Regardez. Par rapport à la problématique soulevée, il y a quelques problématiques maintenant, l'incliné, dans la littérature. C'est une problématique qui a été résolue, ça fait longtemps. Le Benta, vous avez dit, un projet de doctorat, il y a de la problématique qui a été épuisée. il y a des résultats dans la littérature, il y a des gens qui ont publié ça, ils ont publié ça. Donc, c'est sûr que même les résultats, je reconnais où il y a des passées. Les gens qui ont été épuisés, ils ont été épuisés, ils ont été épuisés, ils ont été épuisés, ils ont été épuisés. Et là, on maximise un petit peu les chances de tomber sur des résultats innovants. Donc, ce que vous dites et rejoint une autre question, comment savoir s'il y a des sujets pareils sur lesquels d'autres doctorants, s'il y a des sujets pareils sur lesquels d'autres doctorants travaillent ? Généralement, si on est vraiment, on suit bien la littérature, et c'est ce qu'on, il a sembré, on peut enlever les points ici. Regardez ici, la veille technologique. Il a qu'un, ce qui est la veille technologique ? La veille technologique est ce qui nous a donné d'abord dans la recherche dans le domaine. Et on a toujours ce qui se fait de nouveau dans le sujet. Il a qu'un, c'est sûr que on va savoir ce qu'il y a des tendances de la recherche. On va vraiment àvertir de tout procédé ou de tout outil nouveau que je pourrais utiliser dans la recherche. Donc, le cas de l'arrivée, c'est un mot, au niveau du doctorat. Donc, il faudrait que vous fassiez les tâches comme l'île. En fait, les tâches comme l'île, l'apprentissage, l'amélioration continue, l'élaboration de projets de recherche, la veille technologique, l'encadrement de jeunes étudiants, les master ou la licence, c'est une des tâches d'un doctorat, bien sûr. Les collaborations, le transfert technologique, la valorisation des résultats, les publications. ces tâches sont les tâches qui sont les étudiants au cours d'un séjour d'un séjour d'un séjour d'un séjour. Et donc, c'est comme si on préparait le doctorat à devenir chercheur. Donc, il sera vraiment, on le prépare pour l'étape suivante qui est de devenir un chercheur. Il y a un petit truc à avoir en tête. Il y a des outils qu'on pourrait utiliser comme par exemple le Web of Science. C'est très intéressant. Il y a beaucoup d'outils comme Clarivate. Parmi les outils qu'il y a des alertes. Il a pris un peu d'alerte de ce qui se passe et de ce qui se publie dans un sujet donné. Tu remplis les alertes et à chaque fois qu'il y a une publication, c'est qu'il y a des alertes. Voilà. Par exemple, le Covid, ou à chaque jour ou à chaque semaine, il y a une liste des articles qui sont publiés dans le domaine. Donc, ça permet de garder l'étudiant avertir un petit peu de ce qui se trame le domaine d'hiel. Il y a aussi un outil très intéressant qui est… En fait, c'est des logiciels, mais il y a plusieurs logiciels. Celui que j'utilise moi, c'est EndNote. C'est un outil qui permet de gérer la liste bibliographique d'articles que vous avez en main. et donc, en plus de la gestion, qu'est-ce qu'on fait d'habitude ? D'habitude, on download, on télécharge les articles, on crée un dossier. À un moment donné, on se ramasse avec une centaine d'articles où on se perd. Je n'ai pas d'habitude de gérer l'article et l'article. Donc, on se perd. EndNote, il te permet, ou il y a d'autres logiciels, ils permettent un petit peu de gérer la revue bibliographique. Et aussi, ils te permettent un petit peu de gérer ou de formater un petit peu les articles que tu écris. donc ça permet facilement d'intégrer les citations et de générer les références publiques graphiques à la fin du... Il faut faire attention aussi des journaux prédateurs. Les journaux prédateurs, ce sont des journaux qui t'invitent à publier en échange d'argent. Vous m'avez un petit peu à l'article. Automatiquement, il est accepté, pas parce qu'il a été revu, non, c'est juste parce que c'est ça le problème. C'est qu'ils vont te vendre la publication de l'article qu'il y a un journal, mais ils sont des journaux bidons. Donc, il n'y a pas de revu, il n'y a rien du tout. Ce qui est problématique, c'est que, l'article qui vient de paraître, le Mgrib, malheureusement, il est parmi les 20 pays qui sont proies qui sont proies les journaux prédateurs. de l'article, c'est-à-dire, les publications qu'on publie, ils sont dans les journaux prédateurs. Et donc, c'est des journaux qui ne servent vraiment à rien parce qu'il a savent l'article qu'il a dit très bien mais tu vas payer pour ou on ne valide pas est-ce que les résultats sont vraiment des résultats d'un journal. Il faut toujours essayer des bases de données. Il faut vérifier comment il est. Vous allez recevoir des demandes ou la revue par rapport au domaine de recherche mais par rapport aussi à votre travail. Il y a un travail très bien fait et vous allez faire vous êtes bien encadré vous pouvez chercher le top de Q1 qui est le site Simago ge.fr à Simago vous pouvez connaître c'est Q1 donc le quartier numéro 1 les meilleurs articles le 25% le K ou Q2 ou Q3 d'ailleurs il y a beaucoup des universités qui ont des financements des gens qui ont arrivé à publier dans ces revues ou qui est la deuxième classe dans les économies sur l'économie sociale qu'il y a une kern.info dans le français qu'il y a une revue de Yali Mist aujourd'hui qui sont partagées qui sont partagées parce qu'il y a un travail qu'il a fait ou c'est juste une revue de littérature ou c'est un travail original ou c'est un travail de plus donc chacun il y a un travail qui est le Boto qui est le niveau qui est le deuxième division qui est le champion de Ligue donc il y a une revue top de classement qui facilite l'intégration et ça vous facilite aussi d'avoir des projets à l'international qui n'est déjà aujourd'hui au cours de doctorat avec des publications aujourd'hui travaillent dans des grandes organisations internationales à cause d'une publication parce qu'ils l'ont publié donc les meilleures les meilleures revues et je connais deux ou trois qui ont abandonné leur thèse parce qu'ils se sont lancés dans des grands projets de recherche et financés à des millions de dirhams parce qu'ils ont arrivé à publier des travaux de recherche innovants et très demandés on a rien par rapport à la question qui se pose par rapport à la problématique je pense qu'une grande partie pose une question par rapport à la problématique le même sujet c'est obligatoire de travailler à l'international sur un sujet qui n'a jamais été traité c'est une question qui se répète même qu'un sujet qui n'a jamais été traité mais il faut innover sur la problématique un cadre sur la problématique peut-être que vous allez actualiser mais qu'un sujet qui n'a jamais été traité d'ailleurs vous ne pouvez pas traiter l'affliction sociale vous ne pouvez pas traiter des questions qui n'ont jamais été traitées parce que sur la bibliographie il vous faut des travaux sur lesquels se baser dans la revue de littérature mais vous pouvez changer l'angle de vue vous pouvez par exemple qu'un des sujets qui ne sont pas traités en voie de développement donc il faut savoir les gérer donc il faut changer juste l'angle d'attaque pour avoir un sujet innovant mais vous aurez un angle mais ce qui est grave c'est un sujet qui a été traité de la même manière avec la même problématique avec la même méthodologie par des dizaines de chercheurs et vous cherchez à avoir par exemple la plupart pour intégrer le monde professionnel après mais je dis qu'une thèse qui a été déjà discutée ou l'a déjà publiée ou l'a déjà traitée par d'autres chercheurs alors ça ne sera pas ma vue comme étant il n'y aura pas de valeur ajoutée en fin de compte oui tout à fait pour démystifier un petit peu un sujet donc on a deux choses les publications ou les brevets d'invention les publications en français en français par exemple en Tunis on a une problématique qui touche la plante avec la plante la plante pathogènes. D'accord. D'ailleurs, ils ont exploré pas mal de facettes pour comprendre un petit peu la problématique. Je peux faire la même chose, le même problème, et avoir une idée générale comment la maladie se propage, comment faire pour la maîtriser, comment comprendre un petit peu l'interaction avec la plante, vous comprenez, donc, c'est innovant, je veux dire, c'est original. D'abord, si je développe, donc vous pouvez publier des articles et soutenir votre test de doctorat, avoir votre diplôme à la fin, en faisant de la sorte. Mais les brevets représentent un plus, les Wachnon. si on arrive dans les axes de recherche, un des volets, on développe le produit qui permet de contrôler l'agent pathogène. il se trouve que il ne développe pas le produit. Donc, dans ce cas, ce n'est pas une publication seulement, c'est un brevet d'invention. Donc, pour les doctorats, je ne sais pas, est-ce que c'est clair, c'est Amin ou Lala ? Je pense que c'est implicite, j'étais un peu clair. C'est clair, il ne reste pas, c'est très bien, tu as les réponses à tout le monde, vous remercie pour l'explication. qu'il ne reste pas assez de temps, je vais vous poser quelques questions. D'accord. Facile, bon, pas facile, mais les événements scientifiques, c'est vraiment un problème sur comment les chercher, comment les... Selon les domaines, il y a des sites qui partagent les événements, il faut chercher à s'abonner aux hommes pour suivre les événements. comment les chercher par domaine, les organismes qui organisent des colloques chaque année, donc, mais, d'une manière générale, je n'ai pas la participation à un événement scientifique. C'est Rachid. L'apport, il est très intéressant. Là, je suis dit, tu deviens d'abord, tu deviens un membre de la famille. Quand tu participes, il y a des chercheurs venus de partout dans le monde sur une thématique bien particulière, il y a un événement scientifique. Donc, c'est le contact immédiat. C'est le moment où c'est pour lancer des collaborations. Il y a des appels à projets internationaux. Ça arrive souvent. au niveau du programme de 2020 de l'Europe. Donc, il y a souvent des appels à projets. Si vous avez, par exemple, une équipe ou des contacts privilégiés à travers des événements, vous vous mettez d'accord de soumettre un projet. c'est superbe. Si vous arrivez à financer un projet sur lequel vous travaillez, c'est extraordinaire. Vous ne devenez plus dépendant d'un financement local, national. vous aurez beaucoup plus de flexibilité par rapport à l'achat de quelques matériels, à l'achat des produits chimiques, les consommables, des kits qui vous permettent un petit peu d'avancer beaucoup plus et aisément dans votre sujet de recherche. Bien sûr, à travers les événements, on communique. donc vous apprenez à faire des communications en anglais le plus souvent. Et ce sont des touches qu'on apprend à travers les événements scientifiques. Le point très important est que nous avons des gens qui travaillent sur le même sujet et que vous pouvez profiter. Chacun va profiter. Nous avons lancé des articles avec des gens qui ont qui ont pu publier dans des revues indexées. Quand on a travaillé au départ, on a travaillé avec des chercheurs de Pakistan et de Hinde qui ont accès à ces revues, donc vous arrivez après à publier avec eux, surtout pour les sciences exactes, pour les sciences sociales. Les questions sont plus difficiles parce que les sujets varient selon les domaines, selon les pays. Et là, je voudrais vous poser une autre question par rapport à la... C'est une question qui a été posée par deux ou trois étudiants. un peu de doctorant, mais moi, je sais ce que je vais la poser, mais comment évaluer un travail réalisé par un doctorant, suivi par son encadrant et tout, ou un autre doctorant qui n'est pas suivi du tout, qui rencontre des problèmes d'encadrement ? On m'a dit une question pour répondre... Le premier indicateur, c'est le temps que ça va prendre pour se tenir. Exactement. Il n'a qu'un encadrant d'Aimen présent où il souhait l'étudiant, donc le cheminement, il va être raccourci. C'est le maximum de 10 ans. Les radicaux qu'on laissait à lui-même, c'est sûr qu'il va prendre beaucoup de temps à achever son doctorat. C'est malheureux. Mais on trouve, on trouve généralement le désir d'y aller les étudiants, il dépasse l'imagination. Il y a des étudiants qui, malgré que l'encadrant n'est pas disponible, elle est la volonté qu'ils ont à apprendre qu'à surpasser. Je pense que c'est phénoménal et c'est souhaité vraiment chez les étudiants. Pourquoi ? Parce que l'étudiants qui disent qu'il est qui est de l'accès. C'est pas que tu t'apporte l'étudiants. Qui disent « Abdi As-Sed, je ne sais pas dans l'article de 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 l'article C'est vraiment... Je me rappelle à un prof. Émerite qui n'est pas à dire que c'est à l'arrivée et à l'arrivée et à l'arrivée de l'article de l'article qui est à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée et qui n'est pas que tu n'es pas pas J'ai vu à l'arrivée à l'arrivée et tu n'es pas même à la fin et tu n'es pas à la fin Donc si vous avez en deux minutes J'aimerais juste conclure Très bien Le doctorat, ce n'est pas juste la vie d'une personne C'est aussi le développement d'une nation Tu vas publier Oui, mais nous sommes en tant que société On a gagné une visibilité à l'échelle internationale Donc il faut qu'il y ait Comment je peux contribuer Le développement d'une nation C'est très important A ne pas perdre de vue Bien sûr Je reviens à dire que Une université ou une institution de recherche Qui n'innover pas Il ne va pas exister Parce que physiquement il existe Mais L'effet de l'élare n'existe pas Si il n'arrive pas à innover Il n'existera pas Même à l'échelle où nous avons vu des classes Les universités arabes ou musulmanes Comme les groupes de l'élare n'existe Dans le classement international Ça fait mal un petit peu Donc il faut Il faut Il faut Et là ça commence Avec le docteur Ça commence avec le docteur Et j'espère J'espère que les étudiants d'Yenne Qu'ils s'impliquent davantage Un docteur C'est vraiment Gratifiant Ou c'est payant A long terme c'est payant Bon courage à tous Je ne sais pas si vous avez quelque chose à C'est les gens qui ont demandé Le mail Pour demander la possibilité Soit de suivi Soit pour l'encadrement Je profite de l'occasion Pour le remercier Et on reste moi Iloui À la disposition De l'équipe de clé Ou n'importe quel organisme Qui veut promouvoir la recherche Et aider à l'accompagnement Je remercie Si Amine Jannan Si Acharaf Awad Si Ilias Pour leur invitation Nous restons tous les deux Alors à disponibilité Pour s'ils veulent Malhamdoulilah On est là pour accompagner les gens Donc là On a besoin pour la partager On peut la partager Donc ce que je propose Si Amine Si Acharaf S'ils ont besoin D'autres professeurs On peut les inviter On peut voir Chacun son domaine Pour faire une série On doit dire une série Chacun peut apporter Une plus-value Dans les domaines Maintenant Comment publier Comment choisir une revue Qui va se trattard Les événements scientifiques Qui va se trattard Les événements scientifiques Comment être accepté Les événements scientifiques Tout ça On peut le provoquer On peut faire un montage De projet De recherche C'est très important Inch'Allah Donc on note Les éléments On verra Si Amine Si Acharaf S'ils peuvent Les Huma Fahd Ils veulent partager Donc On est fiers De le faire Donc On est disponibles De le faire Il nous reste Donc D'autres événements On va les voir Après Et on verra Comment Comment les promouvoir Je termine Avec Donc Je termine Avec L'annonce Du prochain événement Comme ça a été dit C'est intéressant On va prendre De la Ministre Pour Le Il C'est intéressant Mais One C'est intéressant Ce qui C'est intéressant Économique Ou Il Il C'est intéressant En C'est intéressant C'est intéressant C'est intéressant Et En Voir Les On S'il C'est intéressant On sur comment développer cette technologie comment voir cette technologie en réalité et comment faire la relation avec les autres il va être un mèche de l'adresse ou une conférence qui va être avec Ahmed Bouzédi l'assassade de l'adresse et de l'adresse de l'adresse qui s'applique avec les gens et les participants qui n'ont pas à l'occasion on va trouver dans les sites et les sites et les sites qui ont besoin d'autres peuvent être en contact avec les les clients qui nous remercions et comme nous remercions tous les participants dans Zoom qui n'ont pas de 100 qui ont participé dans la liste de l'adresse ou dans les réseaux sociaux qui ont suivi cette thématique qui est très intéressante et je pense qu'on aura l'occasion de lancer d'autres webinaires avec une étroite collaboration avec les gens de clé par rapport aux aspects qui vont intéresser le développement de la recherche scientifique au Maroc qui est un des chercheurs qui est un des vrais chercheurs j'espère qu'on aura l'occasion de partager nos expériences nos idées et il y a heureusement beaucoup de chercheurs qui veulent le faire s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît et je vous remercie à la prochaine s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît je vous remercie je vous remercie je vous remercie d'autres Merci.